Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, plus de 3 semaines, parce que cette vidéo c'est la première depuis que je suis rentrée de Corée avant-hier, voilà, donc si vous n'avez pas suivi du coup je suis partie 3 semaines en Corée, vous avez peut-être pas dû trop voir la différence parce que j'ai continué de poster et sur mon blog et ici en vidéo YouTube, bien que j'en ai publié moins, j'ai quand même... pour continuer de publier, j'ai juste moins fait de stories Instagram, ça fait sens, mais voilà, je voulais également vous remercier pour... il y a toutes les vues qu'il y a eu sur ma vidéo, il y a notamment de 6 livres lus d'une traite, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de vues au moment où je y parle, il y a 650 vues, j'ai pas du tout compris pourquoi il y avait plus, il y a d'engouement que pour mes vidéos habituelles, donc enfin bon bref, merci à toutes et à tous, n'hésitez surtout pas à vous abonner, d'une ça me fait plaisir et de deux, vous recevez les notificateurs à chaque fois que je poste une vidéo, du coup on va commencer cette vidéo, il y a tout de suite, avec 3 livres, il y a 2 poches, il y a 2 thrillers et un roman de littérature française, donc on commence maintenant. Du coup les romans dont je vais vous parler, ce sont ces 3 là, au début je comptais faire une vidéo seulement avec ces 2 là, pour vous faire une vidéo, il y a 2 thrillers et puis il s'est avéré que j'ai lu celui-ci ensuite et que je préfère le mettre dans cette vidéo parce qu'après je ne sais pas avec quoi je pourrais le lier, comme il y a d'autres, il y a thématique assez précise de vidéos pour les semaines à venir. Donc on va commencer avec Les secrets de la femme, il y a 2 ménages, alors je vous conseille d'avoir lu le premier si vous regardez cette vidéo ou sinon il y a passé directement à la suite parce que forcément je vais vous spoiler un peu le premier sans trop vous en dire quand même. Du coup le second roman de Freda McFadden adapté en poche il y a début octobre, il y a dans celui-ci on retrouve la fameuse Millie qui après avoir vécu des situations difficiles dans le premier roman, donc la femme il y a 2 ménages, le même qui est bleu, se retrouve dans une nouvelle situation, il y a dans une nouvelle maison où elle est également femme 2, il y a ménages slash intendante quoi. Chez cette fois-ci Douglas, il y a Garrick, Garrick qui est un homme très riche qui vit au sein d'un, il y a Penthouse dans Luper West Side, Luper East Side, I don't remember. Voilà, sa maison est très belle, son salon est plein, il y a de meubles disparates, ça fait un petit peu une ambiance étrange et elle, elle se dit très clairement qu'est-ce que je vais pouvoir y a nettoyer ici, il y a tout déjà super propre. Voilà, on est un petit peu chez les riches, il y a des riches crades mais lui en l'occurrence il est riche assez propre. Il a une femme qui s'appelle Ya Wendy, sauf que Millie ne va jamais l'avoir parce que soi-disant Ya Wendy a une santé fragile, pauvérine. Genre elle reste toute la journée dans sa chambre et Millie se dit que c'est un peu bizarre tout en se disant c'est pas mes affaires parce qu'en l'occurrence le c'est pas mes affaires, bah elle aurait bien aimé faire la même chose dans le tome précédent où il lui est arrivé des trucs ultra pas cool. Donc ça, ça se passe au moins 3-4 ans après le premier Ya Tom, elle habite, il y a dans le Bronx, dans un quartier qui craint, voilà le Bronx, ça reste le Bronx, c'est pas pour rien qu'on dit c'est le Bronx ici, voilà. Donc ça craint un peu son quartier, son appartement n'est pas incroyable. Elle est en couple avec un homme depuis 6 mois qui est avocat, un homme qui présente bien, un homme qui l'aime énormément et qui insiste, un petit peu lourdement afin qu'elle vienne vivre chez lui et elle recule, il y a toujours un peu... Elle a raison, elle se sent pas prête, bah non, voilà. Donc, elle va travailler chez Douglas Garrick durant plusieurs mois. À côté, il y a de cela, elle prend, il y a des cours à la fac pour être travailleuse sociale, en fait, aider. Il y a des femmes et aider, il y a notamment la première femme dans le premier roman dont j'ai oublié le prénom, désolé pour elle. Et bien, ça lui a donné envie de poursuivre ce travail. Et dans ce second roman, et bien, elle va aller chez les Garrick faire son travail et notamment préparer à manger. Douglas Garrick, c'est un homme d'une quarantaine il y a d'années qui présente bien, qui est assez élégant et beau. Sauf qu'il a des humeurs assez changeantes au début, il est très sympa et tout. Et puis, il peut lui en mettre plein la gueule pour un petit peu rien, comme un petit peu par la femme du premier, il y a Tom, sauf que dans celui-ci, c'est il y a l'homme, puisque il y a Wendy, il y a la femme, est invisible. Donc, voilà, un jour, elle va découvrir du sang sur la chemise de nuit de il y a Wendy. Elle va entendre pleurer derrière il y a la porte. Et bien que Douglas lui est limite interdit de frapper à la porte de la chambre de sa femme, parce que la pauvre, elle est fatiguée, il faut qu'elle dorme. Enfin, qui dort toute la journée, à part quand t'es dépressif ? Bref, voilà, elle va quand même insister et dire qu'est-ce qu'il y a, est-ce que je peux vous aider, etc. Et elle va voir le visage de Aya Wendy, tuméfiée, abîmée, comme si elle avait reçu des coups, quoi. Donc, forcément, Millie, elle se sent, voilà, elle a envie Aya Dédé, les gens. Du coup, elle va se mettre en quête Aya Dédé, Aya Wendy à fuir. Wendy lui dit clairement que Douglas est un homme très important qui... Enfin, bref, qu'elle ne peut pas s'en dévait faire et qu'elle est obligée de rester avec lui. Donc, Millie est complètement outrée et elle va aider Wendy à fuir. Voilà, mais il y a un retournement de situation. Comme le premier tome, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y apparaît. C'est quand même bien trouvé, mais voilà, certains me diront, ouais, c'est trop facile, gna gna gna. Bah, moi, j'ai bien aimé. Je crois que j'ai même lu d'une traite un jour où... Ah oui, deux jours avant de partir en Corée, j'avais l'oreille, j'avais une otite. Voilà, j'étais au bout de ma vie, j'avais envie de mourir. Et j'avais que ça à foutre, lire et dormir. Donc, j'ai passé ma journée à lire et à dormir, pour être bien, pour être en Corée. Bref, voilà, je l'ai lu d'une traite. Donc, c'est qu'il m'a quand même diverti de ma douleur que je ressentais à ce moment-là. Ça m'a apporté encore plus de douleur de lire ça. Non, je rigole. Non, en vrai, il était bien. Voilà, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ça ? Je ne sais pas. Je mettrais 8 sur 10, je pense. Voilà, next. Du coup, le deuxième, c'est Ton dernier souffle de Petroni Rostania. Petroni Rostania, dont j'avais lu également La Fée Noire, qui est Somewhere Over Here, Behind Me. But there are so many books that I can't find it. Anyway. Donc, celui-ci, c'est la maison d'édition qui me l'a gentiment envoyé. Tandis que celui-ci, je l'ai emprunté parce qu'on ne me l'a pas envoyé. Anyway. Donc, Ton dernier souffle, je crois que je l'ai lu d'une traite aussi. Non ? Je ne sais plus. Non, en deux jours. Donc, on reçut Alexane Laroche. Je précise que ce livre-ci, c'est le deuxième roman de Petroni Rostania à être adapté en poche, qu'il est sorti il y a bien de 10 ans. Mais qu'il a été seulement adapté en poche récemment aux éditions 1, 2, 3 poche. 1, 2, 3. Du coup, on reçut Alexane Laroche qui est commandante de police au Transicadé des Orfèvres. Je pense que les écrivains de thriller français aiment bien le Transicadé des Orfèvres. Ça représente un petit peu, il y a l'institution suprême. Et comme Franck Thillier, Petroni Rostania et d'autres aiment bien poser leurs histoires. Bim ! Au Transic. Voilà, parce que ça présente bien. Du coup, Alexane est une femme qui a deux enfants. Elle s'est remise avec son mari Charles, duquel elle était séparée, voire divorcée dans le premier. Elle fait comme elle le peut avec sa vie de femme et de mère parce qu'elle est très occupée dans son métier au Transic. Un jour, elle va être sur une affaire d'un corps d'une femme retrouvée dans un cercueil improvisé au bois de Vincennes. Donc c'est quand même assez, un petit peu, crade. Et cette femme, il y a une initiale retrouvée dans son dos. Et puis il y a écrit surtout sur un arbre. Il y a écrit quoi sur un arbre ? Ici repose, il y a ton, il y a dernier souffle juste à côté du corps. Donc on se dit que c'est en rapport avec cette histoire-ci. Du coup, cette femme, on va essayer de savoir qui c'est. Mais il va y avoir ensuite une histoire de deux autres femmes qui s'appellent Sophie et une autre. J'ai oublié. En fait, trois semaines. En fait, je viens de relire les articles que j'ai écrits pour faire cette vidéo. Mais je suis encore très fatiguée, donc je m'excuse. Mais on a Sophie et une autre qui va être retrouvée, il y a morte aussi, qui ont en fait fréquenté des sites de rencontres. Et Sophie, qui travaille dans un cabinet à Yadodit, qui est une jeune femme très moderne, businesswoman et tout, elle va rencontrer un certain Grégoire, un homme assez charismatique, etc. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je ne vais pas vous spoiler, je ne suis pas comme ça non plus. Mais bref, il y a un truc. Il y a un homme, quelqu'un qui enterre des femmes impunément. Ça va être la troisième. Et la position des corps retrouvés au sein des parcs, parce qu'il y a le bois de Vincennes et il y a d'autres parcs, il y a parisiens, il y a dans lequel se retrouvées ces femmes, et bien ça forme une initiale, l'initiale de Diane. Parce que Diane, c'est des femmes retrouvées morts, si je me souviens bien. Voilà, c'est en train de me revenir. Les réminiscences de cette lecture. Non, franchement, c'est un bon thriller. Bon, ce n'est pas le thriller de l'année. Ce n'était pas si surprenant que ça. J'ai trouvé. Mais c'est quand même assez prenant. Et puis cette histoire de cercueil, là, c'est quand même assez intense et assez étouffant. En fait, il faut dire que les femmes étaient enterrées vivantes. Voilà. Un petit peu comme le roman, comme une tombe de Peter James, que j'avais adoré, vraiment Peter James. Pour moi, c'est un des grands messieurs du thriller anglophone. Et bien, voilà, ça m'a un petit peu rappelé ça. Donc voilà. Et puis au sein de la team d'Alexandre Ayala Roche, il va y avoir un certain homme qui va la faire un petit peu flancher. Et elle va réfléchir à... Je reste avec Charles. Est-ce que je fais des trucs avec lui ? Hum, 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 réfléchis. Bref, voilà. J'ai bien aimé ce roman. Ok, je mettrai 8,5 sur 10. Oh, j'ai très faim. Ensuite, dernier roman que j'ai terminé, il y a Dans l'avion. Je l'ai commencé alors que j'étais encore en France et je l'ai terminé Dans l'avion. C'est pas le truc à faire parce qu'il est petit. Et bien, du coup, après, je me suis ennuyée. Après, j'en ai lu un autre, un coréen, dont je vous parlerai dans une future vidéo. Mais bref, bah non, c'était pas le coréen. Mais non, c'est Yellow Face. Anyway, je vous en parlerai bientôt. Du coup, dans celui-ci qui s'appelle Au vent mauvais de Kauter Adhimi, roman de littérature française, parce qu'elle est née... Ah oui, c'est une femme en fait. Il y a merde. Elle est née à Alger, donc elle est algérienne, sauf qu'elle vit à Paris, voilà. Donc ce livre-ci, en fait, je l'avais dans mon rayon de la litée française. Il fallait que je le renvoie parce que dans une librairie, on fait... Oui, je me craque les pieds, sorry. Parce qu'on fait souvent des retours, voilà. Ça fait partie de notre travail de virer les invendus pour laisser place à la nouveauté. Eh ben, je me suis dit qu'il avait l'air cool. Voilà, du coup, grâce à lui, il y aura bientôt une vidéo de 5 romans. Il y a maghrébin, slash orientaux, slash moyen-orientaux, slash je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais vous avez l'idée ? Du coup, je commence, pardon. Ce roman, elle parle de plein de sujets, je vais essayer d'être un petit peu plus sérieuse, du couple, de la famille, de l'indépendance, de la place, il y a de la femme, de l'évolution de la société algérienne. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé lire parce qu'il m'a appris pas mal de choses sur l'Algérie, évoquant des sujets assez différents de d'autres romans. Il y a maghrébins que j'ai pu lire récemment, tout comme La maison, il y a des notables qui est juste ici, qui est un roman tunisien et qui n'est pas là parce que je l'ai mis là, voilà. Ou comme La Poule, mais là vous voyez rien, ah vous voyez, ah si là vous voyez, la maison il y a des notables et là, différent de Dubation des larmes qui se passe au Maroc, deux sujets différents de La Poule et son cumin et son cumin qui se passe au Maroc aussi, différent de Badjins qui se passe en Iran, bref c'est intéressant parce que du coup, ça évoque plein d'autres sujets, du coup j'en avais appris plus sur, il y a l'Algérie, sur la fameuse colonisation française, sur ensuite cette indépendance, sur la démocratie qu'il y a eu, puis sur la chute de cette, il y a démocratie avec, il y a la mort de, il y a Bouffiaf, c'est ça son nom, je crois bien, il y a Mohamed de son prénom, pour ensuite avoir un futur un petit peu incertain. Du coup on suit, il y a Tarek et il y a Saïd qui sont, il y a meilleurs amis. Il y a Tarek et il y a paysans alors que Saïd se dévoue à une carrière plus érudite, il va faire des études je ne sais plus où, il ne faut peut-être pas trop m'en demander, désolé, mais ça ne change rien, on s'en fout. Il y a Tarek et Saïd qui sont, il y a tous deux très in love de, il y a Leila. Il y a Leila qui a un petit peu jeté l'opprobre sur sa propre, il n'y a personne parce qu'elle est mariée de force, RPZ, trop bien, on adore, un homme beaucoup plus vieux qu'elle a décidé de quitter, sauf qu'elle a un enfant. Et donc du coup forcément, ça met la honte quoi, sur elle. Ses parents le prennent mal, ils ont peur des candidatons, bref on a l'impression que c'est des coréens, toujours avoir, il y a peur de ce qu'on pense d'eux, bref, focussez-vous sur votre life ! Bref, c'est mieux ! Et du coup, il y a Tarek, bien que, ben, il y a Leila, soit, ait été, il y a marié et ait un enfant, veut se marier avec elle, il est trop amoureux, il y a d'elle. Du coup, il est envoyé en Allemagne durant la seconde guerre, il y a mondial, il y a de ça aussi, ça va parler, il y a de la guerre, des conditions très difficiles, ben, de la guerre, et puis ce qui est fou, c'est qu'à cause de la colonisation française, les Algériens sont envoyés en Allemagne pour combattre pour les Français, c'est quand même un peu un truc de ouf, je trouve. Genre, on vous colonise et on vous dit, ben, venez vous battre avec moi, mais en échange, vous n'aurez rien. Ah ben oui, bien sûr, mais c'est super bien, bravo ! Donc, ensuite, il y a Tarek, retourne en Algérie, il épouse, il y a Leila, ils vont avoir ensemble cinq enfants, c'est un roman qui se passe sur plusieurs, il y a décennies, ce qui est assez intéressant, un petit peu un roman de vie, ça va être leur couple, comment il va élever, ben, le fils est né, il y a de Leila qui n'est, il n'y a pas le sien, tous les enfants qu'ils vont avoir ensemble, la place de la femme de Yaleila, donc ils habitent à Alger, ensuite, ils vont habiter à El Zara, je ne sais pas où c'est, ne me demandez pas, c'est en Algérie ou je ne sais pas, et Yatarek va créer leur propre maison de ses mains habiles, ensuite, il va aller habiter en France, parce qu'il se dit que la vie en France a l'air un peu moins difficile, il se trompe, voilà, il va travailler à l'usine comme un forcené, vivre dans des conditions absolument précaires de merde, et envoyer, il y a de l'argent à sa femme, sa femme qui élève seule ses cinq enfants pendant des années nées, tandis que Yatarek travaille durement, certes, mais loin, donc il va être en France, et ensuite, il va aller en Italie, parce qu'en fait, en Algérie, il a connu un réalisateur italien qui lui a dit un jour, parce qu'en fait, Yatarek, il l'a aidé sur son film, et le réalisateur lui a dit, si un jour tu as besoin, il y a d'aide, call me maybe, donc Yatarek, il l'a appelé, et il va se retrouver dans une vie bien plus facile qu'en France, il va être le gardien d'une très grande villa, mais malheureusement, il ne va pas voir ce réalisateur, puisqu'il est en tournage en Espagne, du coup, il va habiter plusieurs années en Italie, il ne va jamais prévenir, il y a Leila, parce qu'il se sent coupable, en fait, Yatarek, d'avoir une vie un peu plus tranquille, il continue de lui envoyer Yatarek, de l'argent, jusqu'à ce qu'un jour, il reçoive une lettre, un courrier, un... comment on appelait ça à l'époque, le truc quoi ? Bref, je ne sais plus, Yatarek, un truc du style, Yatarek, d'ailleurs, je n'ai jamais compris le principe d'un Yatarek, bref, d'une certaine, il y a Safia, Safia qui habite dans leur village de la naissance, lui implorant de venir vite, de revenir vite au pays, il va attendre la seconde Yatarek pour enfin bouger son gros fiac, et il va retrouver sa femme qui est inchangée, qui est... il y a toujours aussi... il y a Belle, qui paraît... il y a toujours aussi jeune, alors qu'elle a un petit peu tout fait seule, voilà. Donc ils vont vivre ensemble il y a des années durant, les enfants grandissent, quittent le foyer, c'est leur nouvelle vie ensemble, Yatarek ne va jamais dire à Leila ce qu'il a vécu en France, les difficultés, et qu'il est allé vivre en Italie. Ensuite, il y a le fameux Ayaboufiaf, je crois qu'il s'appelle comme ça, je vais vérifier parce que si je me trompe, c'est un petit peu la honte. C'est ça, il y a Mohamed Ayaboufiaf qui décède, après il y a l'indépendance de Ayaboufiaf qui était le président, et ben là, du coup, c'est un futur ultra incertain pour Ayaboufiaf, il y a l'Algérie, ce qui stresse énormément Ayaboufiaf qui décède, et puis il y a un autre truc aussi, c'est que Ayah Saïd, le fameux meilleur ami Ayah d'enfance de Ayah Tarek, est devenu écrivain assez reconnu, et qu'il a écrit un livre avec une certaine Ayah Leila, livre au sein duquel il lui donne un peu une place, pas ouf, du style, elle aurait trompé son mari ou je sais pas quoi, et du coup, elle a un peu honte, alors que c'est faux quoi, ce qu'il a écrit dans ce roman. Voilà, Ayah Leila va avouer ensuite des choses à son mari, je vais pas tout vous dire, mais bref, c'est un roman assez fin, il fait que 250 ayah pages, mais il se passe plein de choses, il évoque plein de sujets, et je l'ai trouvé hyper intéressant. Voilà, d'en savoir plus un petit peu sur, il y a l'Algérie entre les années 20 et les années, je sais pas, 80, truc de style, je crois que ça se passe au moins sur 60 ans, je sais plus, ils disent pas trop les dates, mais de ce que j'ai compris, c'est ça, il y a l'espoir d'une vie meilleure, bah si, jusqu'en 90 même, c'est ça, 92. Ouais, l'espoir d'une vie, il y a meilleure, l'incertitude de ce qu'on va devenir, l'indépendant, la colonisation française, puis il y a l'indépendance, le couple, bref, ça évoque plein de sujets, les non-dits aussi. Bref, j'ai beaucoup aimé, je mettrais 8, 8,5, voilà. Bon bah écoutez, c'en est tout pour cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'ai très mal au bras, je me suis fait craquer les orteils, je suis fatiguée, mais merci d'être là, ça fait plaise. Du coup voilà, 3 romans de poche que j'ai lus, il y a dernièrement, bah c'est de là avant que je parte en Corée, celui-ci pendant que j'étais en Corée, donc il a fallu que je me remette un peu dedans, désolée si c'était décousu, je pense que vous m'aimez bien pour ça quand même, I hope so. Voilà, je vous les conseille tous les 3, ils sont cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait beaucoup rigoler, et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle, abonnez-vous pour être au courant, s'il vous plaît. Annyeong ! Sous-titrage ST' 501